Je sortais de la pharmacie et il y a ma copine qui est la pharmacienne qui me dit « Ah Gézène, ta dernière vidéo, c'était top, je l'ai montrée à ma mère du coup, tu vois. » Et j'entends une voix d'ailleurs « Ah, vous êtes Gézène du box, c'est une voix d'homme assez grave. » Évidemment, je me retourne, je vois un homme de 70 ans assez imposant qui me rate du « Vous êtes une femme dangereuse. » Je lui dis « Ça, je ne le savais pas, mais dites-moi. » Il me dit « Oui, ma femme vous écoute et vous lui mangez la tête. » « Ah bon ? » Je lui dis « Pourquoi ? » Parce qu'il y avait toutes vos idées. Moi, je vais vous dire ce que c'est, vos idées. Eh bien, c'est du bisounours avec du pocahontas. C'est de la bouille pour les chats. Et ce que vous faites, c'est que vous faites croire des choses qui sont très très graves. Je lui dis « Ah oui, et lesquelles ? » Il me dit « Mais par exemple, la solidarité, l'amour, blablabla. » Il me dit « Croyez-moi, madame, l'ordre des choses, on ne le change pas. » Quand le gros maigrit, le maigre périt. Les riches font marcher, les pauvres. Et heureusement, ils ont de l'imagination. Et s'il y a une guerre, les forts gagnent. Les faibles s'éclatent. C'est l'ordre des choses. L'homme est un loup pour l'homme. C'est l'ordre des choses. Je le regarde et je lui dis « Écoutez, avec de telles idées, mettez des vidéos en ligne. » Et puis, mon courage, un petit dos, je m'en vais. Mais dans la route que j'avais à faire, j'étais en colère. Parce que sa phrase me faisait remonter dans toute l'histoire de ma vie. Je crois que depuis que j'ai dix ans, on me parle de l'ordre des choses. Qu'on ne change pas l'ordre des choses. Que la règle, c'est la règle. Que la loi, c'est la loi. Qu'une fille doit rester à sa place. Il m'a fallu rencontrer Nietzsche pour un jour me réveiller vraiment sur cet ordre des choses, ces vérités établies qui construisent le monde. Et pourtant, si j'avais eu le temps, j'aurais pu lui dire qu'il avait tort. Parce qu'il y a des domaines où l'ordre des choses vont être bouleversés. Et l'histoire, quand on a un peu de culture, on le prouve tous les jours. Mais dans votre vie aussi, vous le vivez, bien sûr. Vous avez une vie qui est toute en routine, qui est tranquille. Et puis, vous avez une personne avec vous que vous aimez bien. Puis, vous tombez amoureux. Et ça fait exploser l'ordre des choses. Vous voyez ? Alors, j'ai commencé à remonter le temps en me disant, qu'est-ce qui fait que l'ordre des choses a bougé ? Eh bien, l'amour, bien sûr. Je crois que quand il y a eu un blanc qui a compris que un noir n'était pas un animal, eh bien, ça a changé l'ordre des choses. Parce que ça a contaminé. Et qu'il y a des gens qui ont compris qu'un noir et un blanc, eh bien, c'était des êtres humains. Comme Bartholomé, hein ? C'est un homme qui a tellement bien défendu l'âme indienne, hein ? Devant le pape, eh bien, lui, il a découvert que les Indiens, c'était pas des animaux sauvages, mais que c'était des êtres humains. Et ça a changé l'ordre des choses. Quand on a pu accepter que deux hommes ou deux femmes s'aiment, ça a changé l'ordre des choses. Ça aussi, c'était le schéma de l'amour. Mais il y a aussi la physique, hein ? Quand vous avez Copernic, Galilée, vous avez aussi Bruno, hein, qui a des mots en philosophie. Eh bien, que ce soit la physique ou la philosophie, ils ont changé l'ordre des choses. On n'a plus eu le monde plat avec le bon Dieu qui regardait à travers les étoiles. Et quand on regarde la vie, eh bien, on se rend compte que le fait d'aimer, aimer découvrir, aimer l'art, aimer l'amitié dans, je sais pas, ou aimer un animal, quand on a compris que les animaux souffraient, ça a changé l'ordre des choses pour beaucoup de gens aujourd'hui. Parce qu'ils ne peuvent plus les traiter comme il est traité avant, comme des objets. Alors oui, l'ordre des choses peut changer avec l'amour, ce qui lui paraît être un bisounours, quelque chose d'impossible. Avec l'amour de l'art, avec l'amour de la connaissance, eh bien, oui, on peut changer l'ordre des choses. Alors quand dans votre vie, vous croyez que la loi, c'est la loi, la règle, c'est la règle, eh bien, prenez des exemples où vous verrez que, des fois, on a pu changer l'ordre des choses. Et c'est vraiment, vraiment important de croire ça aujourd'hui. Parce qu'il va falloir changer l'ordre des choses. Bonne journée.